Bonjour, aujourd'hui on va voir comment vaincre une phobie et même une phobie sociale. Voilà, alors tu suis peut-être mes vidéos, si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir celle entre la peur et la phobie, j'explique cette différence et finalement, oui, une phobie c'est une peur irraisonnée, une peur très intense. Donc voilà, si tu veux la définition, vas-y, mais on va voir comment la vaincre. Oui, parce que la question c'est comment faire ça ? Et souvent, les personnes essayent de raisonner, on essaye de trouver une solution dans son mental. Pourquoi ? Parce qu'une phobie, il y a un déclencheur souvent, les phobies spécifiques, c'est spécifiquement sur un point. Ça peut être une araignée, un serpent, le vide, l'eau, les vers de terre, les vaches, quoi que ce soit, quelque chose de très spécifique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les phobies spécifiques. Alors, ça, c'est ton déclencheur. On va prendre par exemple, eh bien, ces araignées ou le vide. Dès que tu es près d'une araignée ou tu es près du vide, eh bien, voilà, c'est plus fort que toi. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de t'enfuir ou de sauter dans le vide, suivant où tu en es. Mais c'est vraiment ça qui te déclenche, c'est plus fort que toi. Tu as ces tremblements, je transpire, je ne sais pas, tu as toutes ces sensations. Et c'est ton corps qui te dit, c'est plus fort que moi, je ne peux pas, et tu t'en vas. Et voilà comment ça se passe en réalité. Alors, pour vaincre ça, pour ne plus ressentir tout ça, eh bien, les gens pensent que, oui, bah, allez, je vais me rassurer, mais non, les araignées, ça ne va pas me faire mal, je ne vais pas en mourir, tout va bien. Ou le vide, il y a une rambarde, tout va bien, je ne vais pas tomber. Mais ça ne marche pas, oui. Pourquoi ? Parce que ta phobie, et pour vaincre une phobie, il ne faut pas seulement aller dans son conscient, mais il faut aller aussi dans l'inconscient. Et puis, il y a une deuxième chose que font les gens, c'est de gérer, essayer de gérer cette émotion, cette peur irraisonnée, puisque, effectivement, c'est une émotion, alors on essaye de la gérer. Et puis, qu'est-ce que ça a fait ? Alors, tu peux améliorer des choses, peut-être avec différentes techniques, tu l'as réussi, en respirant, en retrouvant, en te recentrant, en visualisation, en faisant des choses comme ça. Et finalement, tu te rends compte que ça ne marche pas complètement, que ça améliore. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, parce que tu n'es pas dans ton inconscient. Il te manque vraiment l'indispensable pour vaincre totalement ta phobie, eh bien, c'est d'aller dans cette inconscience, ce qu'on appelle le cerveau archaïque ou le cerveau reptilien. Et ça, c'est exactement ce que j'explique dans ma conférence que je donne sur le sujet « Comment en finir définitivement avec sa phobie ». Alors, je t'invite à t'inscrire, à regarder la vidéo, et puis ensuite, eh bien, tu verras, tu pourras prendre cette décision si toi aussi, tu veux en changer définitivement et rapidement. Voilà. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est tout un protocole, tout un principe que moi, j'ai appelé « Adieu phobie ». Eh bien, oui, pour dire « Adieu à sa phobie ». Alors, revenons sur la phobie sociale. Eh oui, cette différence entre les phobies spécifiques et la phobie sociale. Eh bien, on se dit « Oui, la phobie sociale ou la timidité excessive, l'anxiété généralisée, tout ça, tu as peur des autres, de certaines situations, de l'agoraphobie ». Eh bien, c'est exactement la même chose, seulement, il y a plusieurs spécificités. En fait, il y a plusieurs déclencheurs. Quand on touche sur une phobie sociale, eh bien, il y a plusieurs domaines de ta vie qui sont touchés. Ça peut être la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être nul. Il y a toutes ces peurs qui s'accumulent et qui, finalement, vont faire quelque chose de plus général et souvent en interaction avec les autres parce que nous sommes des êtres de relation. Eh bien là, c'est le même principe, c'est exactement la même chose. Ça prend un peu plus de temps puisqu'il y a plus de choses à régler et plus de choses à travailler. Mais la même chose, on travaille vraiment sur ton mental, sur tes émotions et aussi sur ton cerveau reptilien à nettoyer, à supprimer toutes ces peurs dans tous les étages de ce cerveau. Voilà ce que je vais t'apprendre dans cette conférence. Donc, n'hésite pas, inscris-toi, c'est gratuit, tu y as accès tout le temps. Donc, je t'invite vraiment à faire ça pour découvrir si tu veux en finir rapidement et définitivement. Parce que la première décision, le plus important, c'est de décider et de s'engager. Oui, il va falloir y mettre de soi de l'énergie pour changer ça parce que, oui, tu as peut-être tellement eu l'habitude et tu es tellement coincé là-dedans qu'il va falloir justement changer ça. La plus grosse problématique que je vois, moi, c'est cette peur de changer et de ne pas oser y aller. Donc, à partir du moment où tu es décidé, tu as envie de changer ça et tu es parfaitement décidé, alors tu peux le faire. Voilà, car une peur en moins, c'est un rêve en plus. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501